Sous-titrage Société Radio-Canada Et en plus, on court-circuit les Colombiens. Vous voyez ce que ça implique ? Il va falloir faire la guerre, mon vieux. Le court-circuiter les Colombiens, c'est un risque, mais on le prend des deux côtés. Alors, pourquoi on ne partage pas les risques aussi ? Vous garantissez votre livraison, disons jusqu'à Panama, et après on vous les prend. Panama, c'est risqué. Ça coûte beaucoup plus. Panama, je suis forcé de vendre... 13005. 13005 ? Mais vous êtes complètement dingue. 13005. Faut encore qu'on livre la cam en Floride, merde. C'est qu'on vit une drôle d'époque. On a d'abord cette vache des marines qui fouine partout, les hommes-grénouilles en plus. On a les avions renifleurs équipés d'un repérage satellite. Et on a par dessus le marché les hélicos d'attaque qui nous foutent une merde d'enfer. Est-ce que vous savez qu'on perd un chargement sur neuf ? Moi, je jure que c'est pas une plomenade un bon conseil. Passez la main à 13005. Mais... À votre avis, alors, qu'est-ce qui serait raisonnable ? Excusez-moi, on me demande. Panama, qu'est-ce que tu fous, mon Dieu ? Tout négocie de la part de Lopez. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Omar. Laisse, relaxe. Bah, moi, je m'en fais pas. Mais toi, tu veux faire, mon frère. Si lui veut traiter, c'est à lui de voir pas à toi. Je fais pas 36 coups la fois, c'est tout. Ok, il va te faire enculer. Moi, je t'ai préviens. Moi, j'ai ton cul. Faut ouvrir l'oeil et fermer ta gueule. C'est tout. Laisse tomber. T'en fais pas pour ça, ok ? Tu sais pas où tu mets les pieds. Ta tête est pas bien sur tes épaules. Tu devrais quand même faire gaffe. Pourquoi tu lui en parles pas ? Tu crois qu'il a envie de foutre du fric en l'air, hein ? Oh, oui. Ferme ta gueule, tu veux ? C'est moi qui cause ici, c'est pas toi. T'es là pour me protéger, alors reste derrière. Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Elles sont plus agréables à regarder. J'ai dit la ferme, hein ? Ça me demande comment Franck va la prendre, celle-là. Maintenant, tu la boucles, c'est moi qui causerai. Bon, on en était. Panama, vous cherchez un partenaire. C'est un peu ça, oui. Écoutez, monsieur Sosa, nous jetons un peu loin les bouchons. Oui, c'est moi que Franck envoie ici et pour acheter 200 kilos. C'est tout, c'est ma limite. Je n'ai pas le droit et personne n'a le droit de négocier à la place de Franck, vous comprenez ? Pourquoi tu ne laisse pas finir ce qu'il a à dire, qu'il fasse une proposition ? C'est après qu'on parlera. Montana, tu n'as pas le droit de discuter ici, tu entends ? J'étais introduit dans ce putain de business, alors ne fais pas chier la ferme. Franck, il va tout approuver. Ne fais pas pour ça. C'est ta ferme de voir pas à toi. Je vous demande pardon, monsieur Sosa. Non, non, je vous comprends. Vous avez raison. Il faut peut-être voir ça avec Franck. Très bien. Mais cette question-là, je ne peux pas la traiter par téléphone. Par contre, dès que j'aurai redébarqué à Miami, j'en aviserai Franck, personnellement. D'accord. Mes associés vont vous escorter jusqu'à mon hélico. Mon hélico vous déposera à Santa Cruz, de là, j'ai un jet qui vous mettra à Miami en 5 heures. Vous pouvez être revenu ici demain pour le déjeuner. D'accord. Ok. D'accord. Hasta la mañana. À plus en faible.